Le focus de l'agenda Bonjour à vous très chères auditrices et très chers auditeurs, soyez les bienvenus sur les ondes sauvages de Radio Saint-Féréol. Vous êtes calés sur le 94.2 de la bande FM et vous l'avez peut-être compris, il est l'heure du focus de l'agenda pour lequel je reçois aujourd'hui Gérard Délinger qui est ancien maire de Saint-Julien-en-Quin et vice-président de la Coprève. Bonjour M. Délinger. Bonjour Madame. Alors vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler de cette centrale villageoise du Val-de-Quin mais aussi pour nous proposer un bilan d'une nouvelle journée hydrogène, c'était la deuxième édition qui s'est tenue le 27 septembre à Saint-Julien-en-Quin. Alors peut-être que pour défricher ce grand dossier qui est inscrit d'ailleurs dans le cadre du TIGA, le territoire d'innovation de grande ambition que Bio-Valais a gagné, on va être amené à entendre parler de vous à nouveau. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce grand projet de centrale villageoise dont vous êtes vice-président qui est à Saint-Julien-en-Quin mais pas uniquement puisqu'il y en a plusieurs dans le Vercors ? Oui. Les centres villageoises sont donc une organisation qui est née dans le Vercors, qui s'est développée là-bas, qui SM actuellement un peu partout en France et qui a pour caractéristique d'impliquer les citoyens dans la production de l'énergie. Alors jusqu'à présent, cette implication se faisait par la vente de l'énergie au réseau. Et à Saint-Julien-en-Quin, nous avons été choisis comme site pilote européen pour développer une forme un peu différente de l'utilisation d'énergie, à savoir l'autoconsommation collective et avec la particularité que cette autoconsommation collective se fait dans les régions rurales. Parce qu'en ville, il y a déjà des organisations qui fonctionnent de ce genre. Alors, ceci nous a conduit progressivement à constituer une association. Cette association s'est transformée pour investir en une centrale villageoise. Et là, nous avons démarré par un investissement en toiture vente au réseau pour uniquement des raisons financières. Et le réseau d'autoconsommation est en train de se mettre en place. Les toitures seront terminées d'ici la fin de l'année. On a calculé le prix de revient de l'énergie. Et la particularité, c'est que les citoyens seront partie prenante à la fois de la production, à la fois de la gestion. Et en cas de panne, on a prévu un certain nombre de dispositifs qui permettraient d'avoir des installations de secours. Alors, cette centrale villageoise du Val-de-Quin, elle s'inscrit dans un projet plus global d'énergie, de déplacement doux, propre, écologique. C'est exact. Donc, les six communes de la centrale sont Saint-Julien-en-Quin, Marignac, Vacher, Sainte-Croix, Saint-Andéole et Ponnais-Saint-Aumont. Ça représente 700 habitants. Et toutes ces communes, dont leur maire, font partie du conseil de gestion. Et l'objectif, c'est également de profiter de cette énergie propre pour en faire le stockage de manière à mieux utiliser l'autoconsommation collective, mais aussi à promouvoir un type de mobilité qui est une mobilité intégralement décarbonée. Alors, c'est un module qu'on appelait IMOB. Et ça prévoit donc d'avoir des démonstrateurs pour des vélos, pour des voitures de location hydrogène, des voitures qui pourraient servir à remplacer les 4x4 pour aller, par exemple, dans les villes. Et surtout, qui ont cette particularité très intéressante pour nos régions rurales, avec des forts reliefs, c'est d'avoir une autonomie relativement plus importante que les véhicules électriques, qui sont très bien d'ailleurs en ville. Les deux sont complémentaires. Mais, je pense que pour les régions accidentées, c'est mieux d'avoir des véhicules hybrides ou totalement hydrogène, d'autant plus que le temps de recharge est de l'ordre de 5 à 10 minutes, ce qui ne prend pas de place de parking et qui facilite effectivement la mobilité. Vous allez faire en sorte de développer un maximum, justement, toutes ces nouvelles techniques autour de l'hydrogène dans votre village, en tout cas dans votre zone ? Alors, c'est une, disons, des applications naissantes. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Les pays étrangers ont beaucoup, beaucoup d'avance sur nous dans ce domaine. Et il n'y a pas de raison qu'on ne suive pas ce mouvement qui est un mouvement profond, qui est un mouvement mondial. C'est ce que les journées d'hydrogène ont montré. Et nous, on voudrait, à l'échelle régionale, on voudrait créer, en même temps que ce projet ZEV, qui est un projet régional sur les autoroutes, un projet plus local, qui relierait Valence à Grenoble par les régions rurales et touristiques de la Biéau-Vallée, du Divois, du Parc du Vercors, un projet qu'on a baptisé ZERTE, Zéro Émission Rural Territory, et qui ne tiendrait pas nos régions rurales à l'écart des progrès techniques, parce que c'est très important qu'on aille du même pas dans les agglomérations et dans les régions plurales. Ce que nos enfants vont étudier en ville, s'ils reviennent, il n'y aura pas de travail pour eux si on n'a pas évolué au même rythme. Et justement, le fait d'être inscrit dans le TIGA, j'ai toujours du mal à expliquer ce qu'est le TIGA, parce que c'est un territoire d'innovation de grande ambition, d'accord, mais c'est une grande enveloppe qui a été obtenue par BioVallée et différents partenaires, ou en tout cas acteurs, sont inscrits dans ce projet. Et le fait d'être inscrit dans ce TIGA va vous aider beaucoup à développer non seulement l'hydrogène, mais bien plus de choses encore ? Oui, je le pense en effet, parce que ça a été la préparation de ces dossiers a donné lieu à des rencontres de techniciens, des lieux sur l'ensemble de la vallée, des trois communautés de communes. Et là, on s'est rendu compte qu'on travaillait un peu chacun dans notre coin et que c'était l'occasion unique d'unir un peu les efforts, les compétences, les bonnes volontés autour de la préparation de ce projet. Et de ce point de vue, j'estime que ça a déjà été très bénéfique. Alors, si en plus, on peut investir dans des opérations de création de valeur, dans des opérations d'innovation de grandes ambitions, comme c'est le cas, par exemple, pour nous, eh bien, allons-y, profitons-en. Et je dirais, ne soyons pas trop restrictifs sur les ambitions qu'on déploie. Ce seront des investissements pérennes, évidemment, qui sont voués à rester un maximum de temps sur les territoires. Tout à fait. Parlons un peu de ces journées hydrogènes, puisqu'on arrive à... On s'approche de la fin de cette interview. 10 minutes, ça passe toujours très vite. Ces journées hydrogènes, c'était la deuxième édition à Saint-Julien-en-Quin le 27 septembre. L'idée, c'était de faire plusieurs tables rondes et alors de parler, peut-être pas seulement de l'hydrogène, mais en tout cas des énergies renouvelables. Oui. C'était principalement orienté sur les applications de l'hydrogène. Alors, dans le monde et dans l'Europe, c'était la table ronde numéro 1 qui a donné lieu à un certain nombre de questions, comme toutes les autres, parce qu'on a voulu largement laisser la parole à la salle. La table 2, c'était plus proche de nous. Tout ce qui se passe en région Rhône-Alpes, le projet Z2V, le projet que nous présentons, le projet ZERT, également tous les efforts sur la mobilité qui sont déployés à travers, dans la région, pour les vélos, pour les voitures. Les outils, ensuite, à disposition pour faire ces circuits d'hydrogène, c'est-à-dire les stations, les voitures, les stockages, etc. La quatrième table ronde, c'était les procédés, à savoir, par exemple, on nous a expliqué qu'à partir de déchets organiques, on pouvait produire de l'hydrogène en passant par le biogaz. Donc, c'était l'occasion de voir que on peut vraiment, à partir du déchet, faire une création de valeur intéressante. Et c'est ce qu'on a voulu montrer. Par ailleurs, la cinquième table ronde, elle aurait été plutôt orientée vers l'action, en se disant, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait régionalement ? Qu'est-ce qu'on fait localement ? Voilà. Donc, il y a des pistes qui ont été évoquées. On a travaillé avec beaucoup de gens de la vallée, avec Dromolib, avec le président de Biovalet, avec le syndicat d'électricité. Voilà. Je crois que les entreprises également qui sont concernées dans cette opération. Et je pense que les questions étaient nombreuses et qu'il y aura d'autres développements qui vont suivre. Alors, on est vraiment à la fin de cette interview. J'ai entre les mains le document qui concerne les centrales villageoises dans le Vercors. Et on peut finir en lançant un appel si les personnes qui nous écoutent souhaitent participer. Eh bien, il faut savoir que pour se développer, les centrales villageoises recherchent des personnes qui souhaitent s'investir en louant leur toit, en devenant actionnaire ou en proposant du temps et des compétences. Donc, évidemment, vous accueillez ces personnes-là à bras ouverts. Bien sûr. Toutes les personnes qui ont envie de faire bouger, de faire avancer, disons, les choses, de s'inscrire dans une politique d'écologie, pas, je veux dire, intelligentes, raisonnées, sont les bienvenues. Alors, on peut retrouver toutes les informations qui concernent donc votre centrale villageoise électrique à Coprev sur le site acoprev.fr. C'est A-C-O-P-R-E-V est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je rajouterais simplement qu'on croit à ce projet, qu'on serait heureux que beaucoup s'y associent et on est prêts à accueillir toutes les bonnes volontés qui nous donneraient un coup de main. Merci à vous d'être venu. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir. Le focus de l'agenda Le focus de l'agenda Sous-titrage Société Radio-Canada